La 24e édition du festival Le Millésime vient tout juste de fermer ses portes ce dimanche 21 octobre avec celle de son village vigneron, point d'ordre d'une quinzaine de logiques et musicales dédiées aux vins, tout particulièrement cette année ceux de la Savoie, dans toute l'agglomération grenobloise. De plus en plus reconnu comme un festival plutôt qu'une foire aux vins, le village vigneron du millésime a ainsi permis autant aux néophytes qu'aux amateurs éclairés de découvrir ou redécouvrir de grandes crues en provenance de différents terroirs. Mais aussi de participer à des ateliers de dégustation ou encore d'assister à de nombreux concerts de musique allant du classique au jazz. On vient chercher un savoir, une culture du vignable, l'expérience des vignerons et surtout de pouvoir goûter des vins expliqués par les gens qui les ont produits pour vraiment se créer une culture du vin qui n'est pas forcément évidente en privé. Donc voilà, c'est ce qu'on vient chercher ici, vraiment une désinformation et une expérience du vignoble. Très intéressant parce qu'on a l'occasion d'y découvrir un peu les vins de France qu'on connaît plus ou moins de nom et de renom. Du coup, je m'adonne à quelques dégustations. Et là, je suis un petit Bordeaux, pas mauvais. Je ne suis pas amatrice vraiment, mais j'aime le vin. Et c'est vrai qu'effectivement, là, je découvre quelques millésimes intéressantes. À l'heure où les produits issus de la culture biologique intéressent de plus en plus de monde, qu'en étaient-ils pour les exposants présents au village vigneron ? On est viticulteur, on produit des raisins qu'on récolte, qu'on transforme et qu'on vend. On est en agriculture conventionnelle. On va de plus en plus vers des choses « propres ». Surtout qu'avec les années qu'on a, c'est plus facile de travailler avec des produits qui sont de plus en plus propres. Je dis à chacun son créneau. Il y en faut pour tout le monde. Il y en faut pour tout le monde. C'est très bien. Nous, ce n'est pas notre cheval de bataille. Après, si pour eux, c'est leur façon de faire, pourquoi pas ? On ne désherbe pas, par exemple. On n'utilise pas de pesticides. On n'a pas le droit d'utiliser de l'engrais chimique. Donc on n'utilise que des composts. Donc ça, c'est les contraintes à la vigne. Et puis en cave, on n'a pas le droit aux produits de décoloration, d'acidification, des produits correctifs un peu violents. On a un cahier des châches qui est très contraignant. Il n'y a plus de bio qu'on ne pense parce qu'il y en a un certain nombre qui ne le revendiquent pas forcément, qui sont très orientés sur le bio. Et cette année, on a plusieurs viticulteurs en bio qui sont en fait absents parce qu'ils ont subi énormément le milieu dans le Languedoc ou alors plus par hasard la grêle en Bourgogne. Les bio ont été plus touchés que les autres par les aléas de la viticulture, pour dire au sens large. Clap de fin donc, et rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition du premier festival oenologique de France. L'occasion pour Alain Gatron de livrer un tout premier bilan de ces deux semaines consacrées aux produits de la vigne. Le festival cette année a connu une fréquentation en hausse sur toute sa première partie. Je pense que ça doit être aussi le cas pour le village Vigneron avec le beau temps qu'on a eu cette année. Et donc du coup, vu la qualité du déroulement, de la programmation artistique, des vins qu'on a pu avoir, je crois que ça risque d'être la plus belle édition qu'on ait fait depuis qu'on existe, ce qui est encourageant.